Rien, ils n'ont qu'une nouvelle, ça fait 4 jours maintenant. Pourquoi elle nous a fait ça ? Ne t'inquiète pas. Je suis sûre que tout à l'heure, Véro sera dans la salle au premier. Allez, viens. Et si ton muscle pète complètement, qu'est-ce que tu feras ? Depuis ce matin, ça fait 3 fois que t'en prends. Ça ne fait plus rien. J'aurais pas dû t'écouter. Et tout dira de ça. Si tu fais ça, je te tue. En fait, la Ferulita, mesdames, messieurs, elle ne nous a pas déçus. La jeune Roumaine, vous l'aviez découverte ici même la saison dernière. Elle était repartie avec le titre. Et elle pourrait cette année rééditer la même performance. Et avant l'entrée en liste des deux meilleures françaises, Angèle Gautheli et Sandra Denicourt, nous allons attendre maintenant la note finale pour cette jeune Roumaine. La voilà déjà, 9,85. 9,85, c'est très, très bon. Et les Françaises vont devoir placer la barre très haut si elles veulent la battre. Tu vas te la mettre dans la poche, la Roumaine. Tu sais, je voulais te dire, quoi qu'il arrive, t'es le meilleur entraîneur du monde. C'est gentil, Angèle. Pour l'instant, tâche des championnes d'Europe. Angèle, qu'est-ce qui se passe ? Rien, j'espérais juste voir ma sœur, c'est tout. Eh bien, oublie-la pour l'instant, tu veux ? Je n'y arrive pas. Elle est tendue, la petite française. Elle a fait la une de tous les journaux. Elle sait que tout le monde l'attend. T'as vu comme elle est belle ? Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai peur, David. Comme toi, t'es toute sendue, là. Oh, la vache ! Quelle battante, cette Angèle Botelli. Depuis le début de l'année dernière, elle s'est musclée. Elle a encore gagné en technique. Et j'imagine qu'en coulisses, certaines doivent être déjà inquiètes. C'est exécuté à la perfection. Ça va très vite, ça va très loin. Et c'est sublime à regarder. Si vous êtes avec nous depuis le début de cette retransmission, j'imagine que vous ne devez pas le regretter. La sortie, maintenant, qu'est-ce que va nous réserver le petit prodige français ? C'est terrible. Elle est tombée d'un seul coup, comme si elle avait été plus connaissante. J'en étais sûre, j'en étais sûre. Attends, attends-moi, attends-moi, attends-moi. Choc, j'ai le sentiment qu'elle a dû se faire très très bien. Michel, c'est papa, mon bébé. Bouge pas. J'ai mal. Bouge pas. Bouge pas. Bouge ta main, maintenant. C'est grave. Tu sais, pour l'instant, elle est consciente, mais il y a un risque de paralysie. Je préfère comment ? Où tu étais ? J'ai cru que tu ne viendrais jamais. Non, papa. Qu'est-ce que là ? Je ne sais pas. Je ne veux rien dire. Ils sont en train de l'opérer, là. Il paraît que toute la colonne vertébrale est touchée. Elle va peut-être rester paralysée. Non, non. Mon Dieu ! Non. Merci. Non. Monsieur Batelli. Professeur Clément, je viens d'opérer votre fille. Comment va-t-elle ? Tout se fait bien passer. Elle pourra m'encher ? Oui. Rassurez-vous. Pas tout de suite. Il faudra être patient. Croyez-moi, on a frôlé la catastrophe. On peut la voir ? Si vous voulez, mais pas longtemps. Autant vous prévenir, madame, elle a tout le buste plâtré. Ne vous inquiétez pas, c'est surtout impressionnant. Elle devrait garder ça un mois. Peut-être plus. Ensuite, elle porterait un corset. Vous savez ? Non. Non, bien sûr que non. Si tout va bien, elle... Elle pourra peut-être marcher normalement. Pour la compétition ? Malheureusement, pour elle, c'est terminé, monsieur Batelli. Je suis désolé. Papa. Laisse-moi. Je mérite même pas qu'on me regarde. Mais, dis pas ça ! Mais comment j'ai pu être aussi con ? Comment ? C'est moi qui lui ai fait ça, Véro. Moi, son père. Qu'il aime tant. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Coin. Je m'en prie. Bon. aboutedi. Quoi p'allent se mettre fin en avant. C'est parti. Tu ne dors pas ? Non, j'attendais que tu me parles. Je ne suis pas très fort pour parler. Je ne suis pas très fort pour quoi que ce soit. Tu m'en veux beaucoup ? Moi ? T'en vouloir ? Mais de quoi, ma chérie ? D'abord, tout qui suis en l'air. Mais non, jamais ! Comment tu peux penser une chose pareille ? Je voulais que tu sois fier de moi. Je suis fier de toi. Depuis le jour où tu es né, je suis fier de toi. Avec ta sœur, c'est tout ce que j'ai. Je suis mon père. Je ne peux pas savoir ce que je donnerais pour revenir en arrière. Pleure pas. ça va aller différemment. Tu t'aimes tellement. Moi aussi, je t'aime. Tu ne manges pas ? Je n'ai pas faim. Si tu ne manges pas, tu ne guériras jamais. Si tu savais ce que je m'en fous. Pourquoi ne me dites pas que pour moi, la gym, c'est terminé ? Parce que c'est terminé, hein ? Fini, foutu. Mais dis-le. Il y a des risques, oui. J'en ai marre d'être couchée. J'en ai marre de se plâcher. Je veux me lever. Et s'il ne se trompe pas, Véro ? Si je peux marcher, pourquoi je ne pourrais pas courir ? Sauter ? Je n'ai pas 50 balais, j'en ai 12. Ça doit pouvoir se remettre. Qu'est-ce que je vais faire si je ne peux plus faire de gym ? Je suis bonne qu'à ça. Tu as pu voir le médecin ? Oui. On lui enlève le plâtre à la fin de la semaine. C'est à ce moment-là qu'on pourra voir. Mais elle va pouvoir commencer sa rééducation. Tant mieux, tant mieux. Il faut qu'il bouge. Toujours le calme-plat ? Le baiser à la perte de vue. Il faudrait fermer l'eau de salle. Il n'y a pas que ça. Pas, oui. On sort bien-aimé, nous lâches. Courage, puyons, quelle sale race, non ? Elle a raison, maman. Vous aussi voudriez me lâcher. Tu veux arrêter ton vélo, là ? Tu ne crois pas que Rangel, c'est suffisant, non ? Tu crois que ça nous fait plaisir de te voir dépérir comme ça ? Tu ne manges plus, tu ne dors plus, tu ne fais plus rien ? Non, écoute, je ne sais pas, moi, tu veux crever, alors ? Dis-le tout de suite, comme ça, ce sera clair. Parce que si on veut bien penser, on peut tous être coupables. Moi, ne pas t'avoir ouvert les yeux et Angèle ne t'avoir menti. Alors comme ça, on peut se plaindre sur son sort pendant des mois, et ça sert bien à quoi ? Rien. Alors, maintenant, il faut se battre, et toi le premier. Tu comprends ? Bon, tu es prête ? Ouais. Dis-donc, tu en as eu de la visite ? Sandra, c'est celle que tu n'aimes pas ? C'est elle qui ne m'aime pas, je suis trop forte. Enfin, j'étais. Maintenant, elle n'a plus rien à craindre, pas vrai ? Je ne sais pas. Allez, on y va. Deut. C'est là. Enfin, je-même. si c'est la cata autant me dire tout de suite de toute façon je m'y suis préparé je peux rien dire écoute on va commencer leur éducation puis on va voir comment tout ça se remet en place ok allez doucement allez allez 2 vas-y encore allez vas-y encore un petit peu Allez, c'est bon, allez encore, encore, vas-y, c'est bien, allez, inspire, allez, encore, très bon, ouais, ouais, calme, allez, 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 vas-y, vas-y, allez, encore une fois, allez, 5, Allez, allez, encore, ouais, je sais que tu vas me faire douter, toi, il y a deux mois, je n'arrive pas à parier un centime sur tes possibilités de reprendre. La compétition ? Ouais. Et aujourd'hui ? Ben, aujourd'hui, c'est pas gagné, mais c'est peut-être possible. Pas peut-être, c'est possible. Exactement, et mon père ne se trompe jamais. Un, deux, trois, quatre. C'est bon. Là, tu vois, c'est la salle où on est presque tout le temps. Ça fait envie, tu ne peux pas savoir. Il ne tient qu'à toi d'être parmi elles. Je ne sais plus. Tu sais, je frime, mais je ne sais pas si je pourrais encore. Et dis donc, moi, ça m'est passé. Alors, ce n'est pas toi qui va commencer à te voir en noir. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Eh, regardez qui a un ! Salut. Ça va ? Ils t'en ont dit quand tu pourrais reprendre l'entraînement ? Ils ne savent pas trop, mais il faudra que je reprenne tout à zéro. Salut. Ça va ? T'as pas de souci à te faire. Tu parles. T'es capable de remonter la porte au monde. Rien que pour m'emmerder. Salut. Salut. Tu vois le genre. Je serai chez les flics. Ça, avec eux ? C'est pas du gâteau. Avant de ne pas sourire, t'as intérêt à t'accrocher. Ouais. Deux tombes ambulants. Il est méchant avec ça. Ça va, arrêtez. Vous allez me faire fuir. Salut.